Salut tout le monde, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un vlog. Et c'est un vlog de concert de K-pop. Et oui, c'est le dernier concert que j'ai à faire, quoi. Et c'est seulement mon deuxième concert, et c'est mon deuxième concert K-pop. Et sans faire plus de suspense, c'est bien sûr Espa. Espa qui est mon deuxième ult avec Twice, Twice que j'ai déjà été voir. Je vous mets la vidéo juste ici. Ma bias, c'est Ningning. Je pense peut-être que c'est Gisèle. En fait, c'est toute. J'ai très très hâte. On est en catégorie 2, porte T, il me semble. Et je n'ai plus le détail des places. Je vous montrerai. Mais le Dôme de Paris est une petite salle, donc je pense qu'on verra très bien. Demain, c'est une escapade. Parce que là, nous sommes la veille du concert, à l'heure où je vous parle. Et demain, il y aura une escapade entre Métro Parisien et Punaise de Lis. J'ai très peur, mais bon, je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Bref, je vous emmène avec moi. On est le jour du concert. Je suis propre comme un sous-neuf. Bref, c'est maintenant le moment de m'habiller et de me maquiller parce que mon train est dans 2h10. Donc je pars dans quelques temps. Ça me laisse quand même le temps de me préparer et tout. Là, j'ai fait mon sac. Il ne manque plus que prendre les places et mon light stick, ainsi que mon sandwich. Mais écoutez, là, la tension monte. Je commence à être hypée. Mais avant ma hype, il y a un petit stress de prendre le Métro Parisien, etc. J'espère que tout ira bien. Et le stress d'être punaises de lis, bien sûr, qu'on n'oublie pas. Bref, c'est parti pour essayer de se ravaler un peu la vaisselle. Et là, pour l'instant, pour le haut, voici, 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 bien évidemment, ce n'est pas fini. Parce que j'attends un petit peu que mes cheveux sèchent. Et j'ai aussi des pinces, des énormes pinces papillons à mettre sur ma tête pour remplacer un petit peu les grosses lunettes qu'un Ningning. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais voici la photo d'un spi de base. Donc c'est Ningning pendant Black Mamba. Parce que Black Mamba, c'est leur debut. Et c'est une de mes chansons préférées d'espace, tout simplement. Et parce que Ningning, c'est ma biasse. Et que la tenue, je la trouve cool. Et que moi, j'aime bien être quand même dans le thème quand je vais à des concerts, genre... Là, pendant que mes cheveux sèchent, je vais un petit peu me maquiller. Et une fois que je serai belle, toute prête, etc., je vous montrerai ma tenue en chair. Et on continuera le vlog, en fait. J'ai hâte. Et bon, en gros, voilà. J'ai mis mon pantalon. Hey ! Bon, c'est faux que niveau pantalon, je n'ai pas trop trop d'idées. J'ai mis ça, je l'ai fait, parce que comme... Alors, je ne pouvais pas vraiment voir, mais mes cheveux, ils sont encore un peu mouillés. Donc le temps du trajet du métro, je les mettrai à mon pantalon. Genre, là, comme ça. Et pendant le train, je les mettrai comme il se doit. Je suis un peu excited, not gonna lie, parce que là, je pars dans 20 minutes. Je vais au métro. Et ensuite, j'ai 11 minutes de métro jusqu'à la gare de l'île Flandre. Donc, comment vous dire que là, je suis à la fois stressée pour tout ce qui est métro et tout, et à la fois, je suis trop contente, parce que je me dis, là, ça va être assez intimiste, tu vois, la salle. Genre, elle n'est vraiment pas grande. Donc, ça va être très slay. J'espère ne rien oublier. Et puis, c'est parti. Hey ! Ça révise dans le train. Let's go. Nous attendons pour cet individu masqué. Oh là là, mais qui est-ce ? Youpi, ça avance grave. Ouais, par le score, so coquette. C'est bon, c'est terminé. N'est-ce pas ? Non, mais t'inquiète, je te montre pas. La super bannière. Ouais ! Les super-banniers. T'inquiète, Lucan, on ne te voit pas. Aïe ! Ah, je me suis pris. Oh, la super télé, ouais ! Ça va crier. Ah ! Non, c'est bon. C'est pour ça que j'ai des petits coiffants d'oreille. Ouais ! Putain bien. J'ai hâte de ne pas en avoir. T'inquiète 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 de ne pas en avoir. Nous sommes en train de rentrer, le concert était trop bien mais le débrief se fera après bien sûr mais quel dinguerie d'avoir vu ça en live, je ne m'en remets pas, c'était très triste. Très beau, c'est pas bien mal d'eau. Dans les 23 secondes de stockage qu'il me reste, je vous annonce que nous sommes réveillés et en temps d'attendre Savya pour partir au métro. Cette tête a très peu dormi et est très fatiguée mais à vue Black Mamba en live. Et oui ! Salut salut ! On est 4-5 jours après le concert d'Espagne et c'est le temps de vous faire un débrief. J'ai vraiment pas beaucoup de stockage dans mon téléphone donc on va essayer d'aller un peu vite. Mais comme vous avez pu le constater, j'ai été au concert d'Espagne au Dôme de Paris le 30 septembre et c'était absolument trop cool. Et je vais vous raconter un petit peu ma journée et vous donner mon avis sur l'organisation, le concert en général etc. Donc tout a commencé samedi matin, j'ai été au sport et ensuite c'était le moment d'aller à la carte de l'île-Flandre prendre le train. Donc une heure de train, c'est passé vite et j'ai pu faire la connaissance de Savya qui était ma potesse du coup. Et voilà hop on est arrivés à Paris et on est arrivés vers 16h15 et on a dû prendre le métro pour aller au Dôme de Paris. Donc on a pris deux métros et on était là en mode découverte du métro parisien. Franchement ça a été, c'était pas encore trop compliqué de se repérer mais il y avait du monde et c'est chiant quoi quand même. Bam ! On est arrivés au Dôme de Paris, j'ai récupéré quelques freebies, merci beaucoup aux gens qui me les ont donné donc là je ne les ai pas avec moi. Enfin si j'ai eu un poster girls et un genre de sac transparent likey de Twice donc franchement c'est trop trop sympa. Et j'ai aussi pu récupérer la fameuse bannière qui a été faite pour le concert, elle est très jolie je vais vous la montrer. La mienne elle est un petit peu abîmée malheureusement à cause du concert et du transport dans les sacs. Donc voilà quoi ça ressemble au bout, vous avez l'image inversée mais c'est marqué Paris so pretty when you lighten. Et le derrière c'était ça avec les projets qui étaient prévus mais qui malheureusement n'ont pas pu être restés. Vous voyez comment elle est abîmée, j'ai trop de la peine. Même le devant là, aïe 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 c'est pas grave. Et donc voilà et ensuite on est parti à notre hôtel donc c'est l'Ibis budget porte devant, c'était à 25 minutes à pied donc là j'ai la flemme en plus il fallait monter mais bon on y allait à pied et franchement l'hôtel était super bien. Je le dis maintenant mais il n'y a pas de punaise de lit. Même dans le métro et tout on s'asseyait pas au cas où et franchement j'avais peur des punaises de lit sur Paris mais en tout cas dans l'hôtel c'était très propre, nickel donc on n'a eu aucun souci. Et vu qu'on avait réservé grandement à l'avance, on était trois à dormir dans la même chambre, ça coûtait pas cher. Franchement c'était peut-être 26 euros pour une nuit donc ça va. Donc bref après avoir déposé nos affaires à l'hôtel c'était le moment de se rendre au concert et c'était le time quoi. L'ouverture des portes était à 19 heures et comment vous dire que dès ce moment là l'organisation puait du cul genre. Je sais pas pour les gens en fosse et en vip etc mais moi j'étais en gradin donc en catégorie 2 et il y avait une entrée commune pour tous les gradins logique. Sauf que on est arrivé pourtant genre vraiment vers 19 heures quoi. Il y avait plein de queues un peu partout, c'était pas très compréhensible. Même nous on comprenait pas où est-ce que c'était le bout qui va premier. On a fait la queue et la queue était très très longue pour entrer dans l'automne. Franchement on est rentré genre un quart d'heure avant et il y avait encore au plat les gens derrière nous. Donc il y a des gens qui ont loupé l'entrée d'espace alors que pourtant ils ont commencé en retard. Ça devait commencer à 20 heures, ça a commencé genre peut-être 10 minutes après, voire même un quart d'heure après je ne sais pas mais voilà. Et bon bref du coup moi je n'ai pas eu ce problème de pas rentrer dans la salle quand il fallait. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça a été un problème et je sais que j'ai quand même attendu plus d'une demi heure pour rentrer donc trop relou. Il y avait des placeurs etc donc ça c'était sympa, on a pu se placer et le dôme de Paris est une très petite salle donc même en catégorie 2 j'étais assez proche, je voyais quand même relativement bien et là le concert s'est déroulé. Malheureusement mes vidéos en fait elles sont un peu de caca. Parce que la lumière faisait en sorte que quand on filmait ça faisait juste espère en mode bâton de lumière. Mais les filles ont fait le show, il y avait pas mal de VCA donc des vidéos qui étaient projetées entre les instincts pour nous faire patienter. C'était trop trop cool, elles ont fait leur solo, elles ont par forme de musique de leur prochain album je crois. C'était incroyable vraiment. L'ambiance était au rendez-vous en tout cas dans le cas de Grain d'un T on était chaud patate. Je sais qu'il y a des endroits il y avait déjà un petit peu moins chaud mais bon. Après c'est vrai que c'était pour les musiques plus connues qu'il y avait vraiment de l'ambiance de 5h20 mais dans tous les cas c'était trop cool. Et le concert a duré un peu moins de 2h30 je crois mais c'était cool quand même. Et elles sont reparties avec notre drapeau de la France signé. Donc moi je l'ai pas signé mais trop mini genre que ce projet là se soit passé. Et du coup voilà pour le concert en lui même. Donc je pense qu'il n'y a pas de mauvaise place au Dôme de Paris tout simplement et j'ai quand même bien pu profiter du concert. Malheureusement mon espace de stockage n'a pas pu tout filmer donc j'ai dû demander à mon pote de filmer le reste. Sauf que cette qualité de téléphone est un peu moins cool. Mais sachez que j'ai vu Black Mamba en live, je ne m'en remets pas. Ensuite après on est rentrés, on était plusieurs à rentrer à l'hôtel donc 25 minutes de marche encore. On s'est pris une petite glace au McDo et ensuite c'était le moment de se doucher. Ça fait plaisir. dormir et de dormir. La nuit fut de course durée parce qu'on s'est réveillé tout le matin. Notre train était à 10h12. On s'est réveillé en avance pour pas avoir de problème de métro. On en avait un donc on a bien fait de prendre de l'avance en vrai. On devait prendre la 13 et je ne sais plus une autre ligne. Il y avait un problème sur la 13 donc justement j'ai plus de stockage donc ça a dû s'arrêter un petit peu. Ça a peut-être changé de plan. Du coup je disais qu'il y avait un problème sur la ligne 13. Ce qui fait qu'en tout on a pris 3 métros pour une matinée. Comment vous dire j'étais comme ça, pas dormi, envie de mourir parce qu'être sur Paris. Paris je sais pas qui vous a menti comme ça. C'est pas Socoquette, c'est pas Emeline Paris. Je pense que j'apprécierais Paris si j'étais extrêmement riche, que je vivais dans les beaux quartiers, que j'avais pas besoin de prendre le métro ou des trucs comme ça, que j'avais un chauffeur personnel genre. Mais franchement je me dis pas waouh j'ai trop envie de vivre à Paris. Qui tout au plus je me dis waouh j'ai bien envie de passer genre 2-3 jours à Paris avec ma famille ou mes amis genre pour visiter mais sans plus. Mais bon à part des fêtes on est enfin arrivé à Gare du Nord. J'étais au bout du rouleau, j'avais faim, on n'avait pas déjeuné. J'ai vu un beignet à 3,50€. J'ai fait je vais garder ma faim et boum je suis rentré encore une fois une petite heure de trajet à côté de Safia sauf que là on a dormi genre on s'est assoupi dans le train parce que juste la fatigue en fait dans nos corps. Et ensuite en rentrant j'ai vu ma maman, on est parti manger ensemble et on s'est baladé à Villeneuve d'Ascq. Enfin bref. Toujours ici que ce concert c'était une superbe expérience à vivre franchement. Espa c'est des crènes et je sais que, enfin normalement il faut revenir en France mais je pense que chaque groupe de kpop qui vient en France n'a pas le choix que de revenir après au vu du public français. Et maintenant on attend qui ? On attend E.T genre ? Pour la prochaine fois je pense que ce serait un peu plus judicieux d'avoir une plus grande salle pour Espa parce que quand même là il y a des gens qui n'ont pas dû avoir leur place. C'est pas non plus des nos goûts tu vois ils sont quand même connus. Et je me dis aussi que qui dit plus grande salle dit t'es obligé d'avoir une meilleure catégorie et donc de payer plus cher pour mieux les voir. Mais bon c'est ainsi. En tout cas moi vivante je n'irai jamais en fosse. Parce qu'apparemment même la fosse il y avait des problèmes parce qu'elle était trop petite. Il y a eu pas mal de malaise. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais pauvre de vous. Donc ouais non pour faire un petit comparatif avec le concert de Twice parce que je suis un peu obligée de les comparer. C'est mes deux ults. C'est les deux concerts de kpop que j'ai pu faire en septembre. Malheureusement je n'ai pas été voir card. Et bien l'ambiance était quand même cool après. Bien sûr c'est deux tailles différentes. Toi et son état à la core arena. Donc c'était bien plus fou. Et c'est vrai que pour toi j'ai été accouchée de Julia. Coucou Julia. Qui est ma pote et qui est vraiment fan de kpop. Alors que là j'étais avec un ami qui n'est pas spécialement kpop stan. Donc voilà. La mère ça n'était pas si chère que ça. Le cheer c'était à 40 euros. Bon ok c'est très cher. Mais je veux dire par rapport à d'autres concerts ça va. Et franchement encore une fois les articles étaient jolis tu vois. J'aurais pu les acheter tous si j'étais riche. Et ouais l'organisation du Dom de Paris malheureusement n'était pas au top. Mais le concert l'était. Et je suis trop contente. Je ne sais plus comment vivre maintenant. Je n'ai plus de concerts de kpop prévus. Mais écoutez soit. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et à me dire si vous avez été au concert d'Esta. Si c'est le cas qui est votre bias. Moi c'était Ling et Giselle. Et ça s'est juste confirmé que je ne peux pas départager entre les deux. Mais Winter et Karina ont d'être ça. Donc bref. A mercredi midi prochain. Ou pas. Je vous fais des bisous. Et bisous. Voilà. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501